... Dans le cadre du partenariat entre l'Espagne et le PNUE pour les aires protégées, le Parc national de Caosibiega s'emploie à conserver et à sauvegarder les ressources de la planète, aujourd'hui et pour les générations à venir. Cette initiative fait partie d'un ensemble de 11 projets menés dans plus de 15 aires protégées à travers le monde, assurant un soutien direct dans les zones les plus menacées. Le Parc national de Caosibiega, en République démocratique du Congo, a assisté à une diminution sans précédent du nombre de ces espèces endémiques et rares, parmi lesquelles les gorilles des plaines orientales, les chimpanzés et les éléphants. Au dommage infligé lors des deux guerres au Congo, s'ajoute l'impact de l'exploitation minière, de la chasse et celui de l'activité agricole sur cette zone. Ce projet se focalisera sur la réhabilitation des espèces endémiques, travaillera à la restauration des habitats sévèrement dégradés et aidera à l'application des lois et à la résolution des conflits entre le parc et les communautés locales. C'est-à-dire l'appui de l'UNEP nous a aidés à produire des cartes par rapport à la distribution des espèces phares. Et aujourd'hui, nous pouvons préciser, dans la haute altitude et dans une partie de la basse altitude à KCC, là où se trouvent les éléphants, les gorilles et les chimpanzés. Sans pour autant vous cacher que le parc national de Kauzibiega est le premier parc qui a sorti son plan de gestion, grâce à l'appui de l'Espagne. Et comme activité, nous avons à Bukob et par exemple avec le fonds UNEP installé un comité de gestion des conflits entre parcs et populations. Ça c'est un aspect de chose. Une deuxième chose, nous sommes en train de riger des pépinières d'arbres pour faciliter le reboisement, afin d'éviter la pression sur la forêt, la forêt qui reste l'habitat de ces animaux protégés. Nous sommes heureux de collaborer avec le PNKB. Nous leur sommes reconnaissants de cette collaboration. Et c'est grâce au parc que nous avons les plantules que nous distribuerons à d'autres membres pour qu'ils arrêtent de braconner. Comme ils sont les premiers à en bénéficier, ils devraient remercier le parc, puisque ces arbres dans leur champ produisent entre autres du bois de chauffage et contribuent à payer les frais de scolarité de leurs enfants. En 2010, des engagements mondiaux ont été pris pour établir de manière efficace la gestion des aires protégées en préservant pas moins de 17% des zones terrestres du monde. Le partenariat entre l'Espagne et le PNUE poursuit exactement cet objectif. Le partenariat entre l'Espagne et le PNUE est la fin de l'Espagne.